Bonjour, je suis Jean-François Hachepier, je suis chercheur à l'école des Minos Paris au centre des matériaux, même si je suis physiquement localisé à l'Ensta à Palaiso sur le site de l'école Polytechnique. Donc moi mon activité consiste à faire de la précipitation, là évidemment dans le cadre de la journée de nos matériaux je vais plutôt me focaliser sur l'aspect nanoparticules ou matériaux nanostructurés. Donc j'ai juste un slide où j'explique pourquoi, en fait si vous venez voir mon poster je vous expliquerai pourquoi. On peut grâce à des techniques de précipitation en solution aqueuse à condition de contrôler certains paramètres physico-chimiques et certains paramètres de procédés comme le mélange ou la façon de chauffer les précurseurs ou les particules amorphes qu'on veut cristalliser. On peut donc à partir de tout un ensemble de réacteurs qu'on a à sa disposition, obtenir des matériaux sous forme de nanoparticules ou de microparticules nanostructurées et en quoi ces particules peuvent avoir des propriétés d'usage intéressantes pour différentes applications. Donc je vous expliquerai tout ça si vous me faites le plaisir de venir me voir au poster. Donc ensuite je vais vous présenter, oui c'était vraiment flash, attendez, je vais vous présenter ensuite le poster de Christian Baugé du centre Percé. Voilà, alors ce poster est relatif à une étude où j'avais d'ailleurs participé, où le but est d'étudier l'impact du contrôle de la morphologie ou de la nanostructure sur la photocatalyse, en l'occurrence là sur une réaction particulière qui était le water splitting. Donc l'idée était de fixer la chimie, le matériau, mais de faire varier sa nanostructure. Donc ça rentre parfaitement dans le cadre des thématiques nanomatériaux. Et le projet avait consisté à comparer différentes morphologies qui allaient des particules tout à fait standards, des nanoparticules, des nanophiles obtenus par traitement hydrothermal alcalin de précurseurs de TiO2 et des aérogels, donc qui sont la spécialité du centre Percé, avec différents traitements pour obtenir les nanostructures. Et le projet avait comparé l'effet en water splitting, donc en photolyse de l'eau, de ces différentes morphologies et avec ou sans platinisation des TiO2. Donc vous pourrez voir le détail sur le poster. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une morphologie particulière, enfin une structure particulière qui était la structure aérogel qui était plus prometteuse que les autres, en tout cas plus efficace. Voilà, j'ai fini. Alors moi, je vais vous parler d'un poster également de Christian Baugé, qui était le chef de ce projet nanomine. Donc Christian Baugé, qui est donc au centre Percé, a travaillé avec le CEMEF et nous-mêmes, donc le C2MA à l'école des mines d'Alès. Donc tous ensemble, en fait, on a essayé de synthétiser des membranes électrolytes pour les piles à combustible. Enfin, en fait, on ne les a pas synthétisées, on a plutôt incorporé des sépiolytes dans des membranes commerciales. Donc la membrane commerciale, c'est ce qui est utilisé dans les piles à combustible type PEMFC, donc c'est la membrane Nafion commercialisée par Dupont. Et on a essayé d'améliorer en fait la tenue en service de ces membranes, en particulier à haute température et bas taux d'humidité relative. Et pour améliorer ces performances, on a introduit dans le polymère Nafion, qui est un polymère perfluoré, une charge qui est une nanocharge. La sépiolyte, qui est un silicate de forme aciculaire. On l'a modifié, donc ça, ça a été fait à l'école des mines d'Alès. On a modifié ce silicate aciculaire, introduit dans le polymère perfluoré. Et puis, on a caractérisé mécaniquement et électrochimiquement cette membrane, cet électrolyte. Donc voilà, je vous laisse le soin de venir voir le poster pour voir les résultats mécaniques et électrochimiques de ce type d'incorporation, de modification. Bonjour à tous, je suis Tristan Doucineau, je viens de l'Institut Lumière-Matière de Lyon et d'une équipe animée par Philippe Dugour, dont le cheval de bataille, c'est l'étude en phase gazeuse d'identité chimique, biologique ou hybride. L'outil de prédilection, c'est la spectrométrie de masse. Et la marque de fabrique, c'est de coupler ces spectromètres de masse à des lasers. Donc le projet dont sont issus mes résultats et que je vais présenter aujourd'hui ne déroge pas à cette marque de fabrique, mis à part que le spectromètre de masse de mon instrument n'est pas commercial, mais fait maison, donc non conventionnel. Donc on développe un outil et des méthodes associées, c'est dans le cadre d'un projet financier par l'ANR, et dont les objectifs sont la caractérisation multiple de nano-objets en phase gazeuse. Donc on développe l'outil et les méthodes, et les nano-objets sont fournis essentiellement par des collaborateurs qui sont cités ici et que je remercie d'entrer. Pour situer un peu le contexte sur cette figure, on voit que le domaine de masse du nanomonde n'est pas couvert par les outils traditionnels de mesure de la masse, notamment la spectrométrie de masse conventionnelle qui ne va pas au-delà de 10 moins 18 grammes. Donc il y a un besoin analytique pour caractériser le nanomonde dans le domaine de la masse. Donc rapidement, l'instrument, il est schématisé ici, on a une source électrospray dans laquelle va être électronébulisé la suspension de nano-objets. Les ions vont être transférés en phase gazeuse et accélérés dans le train ionique pour atteindre une chambre sous vide qui contient le détecteur de charge. Donc physiquement, le détecteur de charge, c'est très simple, c'est juste un tube métallique conducteur qui va sentir passer une particule chargée en son sein. Donc quand elle va rentrer, le tube va se charger de la charge image et c'est cette charge image qui va être détectée. Et quand la particule va ressortir, le tube va relaxer. Donc après, conversion du courant en tension, amplification, mise en forme du signal, on a le signal que vous voyez ici. D'où on extrait par l'amplitude du signal la charge de l'ion et par la différence de temps entre les deux impulsions qui correspondent à l'entrée et la sortie de l'ion du tube, le temps de vol qui va être proportionnel au rapport masse sur charge, comme en spectre de masse classique. Donc on a la charge et le rapport masse sur charge pour chaque ion qui traverse le tube. Donc on a la masse. Ion par ion, on peut reconstruire des distributions en masse. Et pour un peu illustrer la force et la souplesse de l'outil développé, il y a deux exemples. Il y en a d'autres sur le poster. Avec à gauche des nanostructures anisotropes d'or, ce que nos collaborateurs appellent des nanofleurs. On voit que l'analyse d'image est délicate parce qu'ils ont une forme un peu hétérogène, on va dire. Et la spectrométrie de masse à détection de charge fournit une véritable distribution en masse et avec une masse moyenne, je vous demande de regarder ça, autour de 30 gigas d'altons. À droite, un autre exemple. Ce sont des architectures, des agrégats non covalents de protéines. Donc on voit que là, on préserve la structure non covalente dans le détecteur de charge et qui ont une forme, elles, sous forme de fibres. Et de la même façon, on peut déterminer une distribution en masse et revenir à des longueurs. Il y a d'autres exemples dans le poster. Et je vous dis à tout de suite, si vous êtes intéressé. Merci d'être tous là, de participer et de nous avoir invités à participer également. Je suis Stéphane Rouquette, je suis le responsable de Malvern Instruments en France. En France, on est une équipe de 25 personnes. On a créé la filiale de cette société en 1990. C'est une société qui existe à peu près depuis 30 ans. Notre activité principale et pour laquelle on a été connus, c'est la granulométrie laser. Beaucoup d'entre vous utilisent des master sizers. Ce sont des appareils qui servent à caractériser la granulométrie de poudre, de suspension, d'aérosol, d'émulsion, en regardant dans l'espace comment est dispersée la lumière lorsqu'on éclaire ces particules, qu'elles soient en suspension dans un liquide ou dans un flux d'air. Ce sont des appareils qui peuvent mesurer maintenant entre 10 nanomètres en voie liquide jusqu'à plusieurs millimètres en voie sèche, 3,5 mm. Ce sont à la fois des appareils qui peuvent être mis dans un laboratoire mais également en ligne sur des procédés de cristallisation, des procédés d'émulsification, de micronisation, de broyage pour du ciment et qu'on retrouve partout dans l'industrie, que ce soit dans la cosmétique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie minérale, les ciments, les plâtres. On les retrouve aussi dans l'industrie chimique, évidemment, dans l'industrie cosmétique. Dès qu'il y a des corps divisés et qu'on a besoin de connaître la granulométrie, qu'on ait des procédés de broyage, des procédés d'émulsification, ou de cristallisation. Donc ça, c'est historiquement notre cœur de métier. Il est venu se griffer à ça ensuite une gamme qui s'appelle la gamme Zeta-Sizer, qui sont donc des granulomètres aussi par diffusion de lumière. Mais cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à la composante statique dans l'espace de la lumière dispersée par les particules. On s'intéresse à la composante dynamique. Et avec cette composante dynamique, on est capable de caractériser le mouvement embronien, ce qu'on appelle le coefficient de diffusion de translation. et donc par une technique qui s'appelle la DLS de mesurer le rayon hydrodynamique de colloïdes. Alors ça peut être des colloïdes solides, ça peut être des nanoémulsions, ça peut être des protéines, des macromolécules. On est capable de descendre très très bas. On est capable de descendre jusqu'au nanomètre, de caractériser des macromolécules qui font quelques centaines de Dalton par cette technique. Souvent, cet appareil est associé à ce qu'on appelle un Zeta Sizer, un Zeta Mètre, qui permet de mesurer la mobilité électrophoreétique, que ce soit dans un milieu très polaire ou dans un milieu d'ailleurs qui est très peu polaire aussi. On a des solutions pour travailler en solvant. Et donc, on va mesurer cette fois-ci la stabilité de ces solutions, de ces suspensions colloïdales en mesurant cette mobilité électrophoreétique. En général, plus elle est importante, plus le système est réputé stable. Les gens qui veulent faire de la flocculation, au contraire, cherchent à atteindre le point isoélectrique et donc à déterminer les conditions favorables en ayant une mobilité nulle. Ces appareils servent aussi à mesurer la composante statique, à sisser ce qu'on appelle des macromolécules de petite taille qui diffusent la lumière de façon isotropique dans toutes les directions de l'espace. On est capable de se mettre à un angle et de regarder à différentes concentrations de ces macromolécules la diffusion statique et de remonter comme ça à une masse moléculaire moyenne. Ça, c'est la deuxième activité. On en a une troisième qui rejoint un petit peu celle-ci d'ailleurs. C'est tout ce qui concerne nos détecteurs pour la chromatographie d'exclusion stérique. Certains l'appellent la GPC, gel permission chromatographie. D'autres l'appellent plutôt dans le milieu biologique la sec. Ça, les échoison de chromatographie. On fait des systèmes dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on propose à la fois la séparation, la chromatographie et les détecteurs qui vont derrière. Ça va être des détecteurs de diffusion de lumière statique qui vont en sortie d'élution vous permettre de voir la répartition des masses moléculaires. Ça peut être des détecteurs de DLS pour connaître la taille de ces objets et c'est en particulier ce qu'on met derrière des systèmes 4F. et puis on peut également avoir un détecteur viscosimétrique pour mesurer la viscosité et cette information vous donnera la conformation de vos polymères ou macromolécules biologiques. En couplant ces trois techniques diffusion statique viscosimétrie et puis évidemment il vous faut un détecteur de concentration style RI ou UV on tient ce qu'on appelle une triple détection qui permet de complètement caractériser ces polymères. Voilà en ce qui concerne la séparation on a une quatrième activité qui est la réologie donc on propose des réomètres rotationnels de l'anciennement Bolline oui la gamme de size échelon de chromatographie c'est l'anciennement viscothèque c'est une activité qu'on a racheté en 2008 en 2003 on a racheté une société qui s'appelait Bolline qui fait des réomètres à la fois des réomètres rotationnels pour mesurer des seuils d'écoulement des propriétés viscoélastiques les viscosités évidemment sur un peu tout type d'échantillons et puis également des réomètres capillaires donc grande force de cisaillement c'est pour tous les gens qui font l'extrusion de polymère fondu ou l'extrusion de céramique de pâte très concentrée et qui ont besoin d'étudier le comportement réologique à fort taux de cisaillement donc ça en général il faut plusieurs dizaines de millilitres c'est plutôt adapté pour l'industrie mais on a aussi très récemment acquis une nouvelle technologie à l'aide de MEMS qui permet de mesurer là également la viscosité dans un petit capillaire à fort taux de cisaillement mais cette fois-ci pour des tout petits pour des liquides fluides et des tout petits volumes voilà donc on a une seringue on passe dans un dans un capteur dans un capillaire où on a différents capteurs de pression à différents endroits et puis on mesure par différence de pression la viscosité capillaire voilà je crois que j'ai bien avancé dans ma présentation récemment on a racheté Nanosight que beaucoup d'entre vous doivent connaître donc c'est une société qui elle regarde le mouvement brodien des nanoparticules alors l'idée c'est d'éclairer dans une cellule d'environ 150 microlitres un échantillon une suspension que ce soit des éléments biologiques ou des colloïdes de faire en fait un faisceau arrasant à la surface et on va observer avec un microscope le speckle enfin l'image diffusée des particules qui bougent on va enregistrer ce mouvement à l'aide d'un système d'analyse d'image et grâce à ça en enregistrant ça à haute vitesse on est capable de remonter au mouvement brodien plutôt au coefficient de diffusion de translation de chaque particule indépendamment donc on va faire de la DLS mais par particules en fait on va mettre de la DLS par imagerie plutôt que par autocorrélation donc il y a deux intérêts à ça c'est qu'on a quelque chose de plus résolutif que la DLS et on a surtout un outil qui nous permet de dénombrer d'avoir une idée de la concentration voilà ce qui est important pour vous vous savez maintenant il y a une norme qui nous impose de compter les nanoparticules ce qui n'est pas une gageure voilà en ce qui concerne nanosite en plus enfin je vais vous signaler qu'il y a une grosse orientation qui est prise dans notre société qui est de s'orienter vers le monde de la biologie donc on a deux ou trois acquisitions en cours l'une d'elles concerne un appareil qui est spécifiquement dédié à compter les agrégats de protéines c'est une technologie qui s'appelle la RMM Résonante Mass Measurement qui permet de descendre à 10-15 grammes alors ça ne permet pas de descendre sur les monomères et les polymères des protéines mais ça permet de voir les premiers agrégats à partir d'environ 200 nanomètres 10-15 grammes le femtogramme ça correspond si on regarde la densité des protéines environ 200 nanomètres et jusqu'à plusieurs microns donc ça c'est tous les gens qui font ce qu'on appelle des tests et des formulations de protéines ils vont faire ce qu'on appelle des stress tests c'est à dire qu'ils vont stresser leurs protéines par choc thermique ou par choc mécanique et on va comparer les formulations trouver le meilleur buffer pour les protéines la meilleure formulation en comptant ces agrégats protéiques et puis dans la même gamme on a développé un appareil qui s'appelle le Viscosizer qui est un appareil qui permet de mesurer la viscosité et la taille de protéines avec des très petits volumes moins de 10 micro litres voilà donc par une technique en fait qui s'appelle la dispersion de Taylor c'est fait en collaboration avec des gens de l'université de York en Angleterre et d'ailleurs il y a très bientôt le premier colloque sur ce sujet sur la dispersion de Taylor qui a lieu à Montpellier chez monsieur Cotet le 2 juin voilà il y aura beaucoup de communication sur ces nouvelles technologies qui sont des techniques orthogonales pour mesurer la taille orthogonale à la DLS pour mesurer la taille de colloïdes enfin une dernière chose que je voudrais signaler c'est qu'on est en train de développer c'est pas encore sorti un couplage entre de la DLS et de la spectrométrie RAMAN afin de s'intéresser à la structure des colloïdes et des protéines en même temps qu'on étudie l'agglomération voilà j'en ai fini on propose aussi des systèmes d'analyse d'image qui permettent de caractériser la morphologie et eux aussi peuvent être couplés à la spectro RAMAN ce qui permet par exemple sur des mélanges d'aller voir des répartitions granulométriques d'espèces chimiques spécifiques je vous remercie si vous voulez venir me voir sur le stand n'hésitez pas je serais enchanté de discuter avec vous ce qui est à noter c'est qu'on est en France une équipe de 25 personnes avec une forte connotation scientifique évidemment on a des vendeurs comme moi mais on a aussi des supports techniques qui vous aident avant et après la vente à s'assurer que les appareils qui quand vous vendent correspondent bien à vos besoins analytiques ils sont répartis sur trois laboratoires le principal est à Orsay il y en a aussi un gros à Lyon à Vénitieux et un dernier à Toulouse et donc dans chacun des laboratoires vous avez un granulomètre un zétamètre des réomètres etc. et après il y a toute une équipe de services après-vente pour le support je crois que beaucoup d'entre vous nous connaissent mais pour ceux qui ne connaissent pas n'hésitez pas à venir me dire bonjour merci bonsoir à tous oui ça marche voilà donc moi je m'appelle monsieur Viol je suis de la société Sympathèque donc c'est un petit peu plus petit que la société Malvern pour être tout à fait franc nous sommes une PME allemande qui comporte grosso modo 150 personnes pour le monde entier donc 80 personnes basées en Allemagne par contre ce qui est important de noter c'est que sur les 80 personnes nous sommes 20 personnes consacrées alors exclusivement à la recherche au développement de nouveaux produits de nouvelles solutions notre spécialité c'est l'analyse taille et forme de particules sur un domaine allant de 1 nanomètre jusqu'à 30 millimètres alors bien évidemment pas d'un seul tenant il y a différentes techniques qui vont cohabiter avec des zones de recouvrement à chaque fois relativement importantes pour vous donner là aussi les résultats les plus précis avec la plus grande de nos reproductibilités et la plus grande rigueur scientifique possible pour ce faire on va toujours essayer d'adapter nos systèmes à vos échantillons encore une fois on a tout un panel de systèmes de dispersion très très large tant en voie sèche qu'en voie liquide et ça va nous permettre là aussi d'essayer de travailler à chaque fois dans un optimum de précision avec un minimum en fin de compte d'agglomérat analysé en particulier en diffraction laser ou avec l'analyseur de forme permettant lui de travailler de 0,55 microns jusqu'à 30 millimètres nos domaines d'activité sont excessivement larges ça couvre la pharmacie la cosmétique accessoirement l'agroalimentaire dans l'agroalimentaire vous allez avoir les particules très fines et également les très très grosses particules de forme complètement aléatoires comme les pulpes de fruits qui seront analysées et à chaque fois on a pu adapter nos systèmes en fin de compte aux différentes contraintes dernier élément monsieur Roquet parlait tout à l'heure également de la possibilité de travailler en ligne tous nos systèmes sont conçus à la fois pour travailler au niveau du laboratoire comme pour travailler online inline et atline à savoir ce sont exactement les mêmes composants il n'y a pas de mise à l'échelle il n'y a pas de transfert je dirais d'informations tout ce qui a été fait au niveau d'un laboratoire peut être transposé tel que au niveau du procédé industriel que ce soit en voie sèche comme en voie liquide que ce soit pour la diffraction laser que ce soit pour l'analyse des nanoparticules ou que ce soit pour l'analyse d'image voilà j'ai fait un rapide overview parce que je crois que vous avez eu une journée qui était relativement longue maintenant je vous accueille avec plaisir sur mon stand le système est opérationnel là aussi je pourrais vous raconter encore un certain nombre de choses je pense que le plus simple c'est que vous veniez le voir en action ça marche et vous verrez que là aussi on a des solutions qui sont intéressantes en particulier sur la possibilité de supprimer la difficulté de la préparation d'échantillons avec la DLS là on peut travailler avec des suspensions de concentrations différentes sans que cela impacte directement le résultat définitif venez le voir je crois que ça vaut tous les discours possibles bonne soirée merci merci